Coronavirus, qui pour garder l'animal d'une personne hospitalisée ? Que faire avec son animal lorsqu'on est hospitalisé ? Si la solidarité s'installe sur les réseaux sociaux, où l'on voit fleurir des initiatives citoyennes, qui proposent d'accueillir temporairement et gratuitement les animaux de compagnie, il n'y avait jusqu'ici rien pour encadrer ce type de pratique. Pour protéger les propriétaires et les accueillants et les soutenir, une convention type est désormais disponible. Lorsqu'une personne est hospitalisée, il est important de s'assurer que l'animal de compagnie puisse bénéficier de tous les soins nécessaires. Et je me réjouis de voir que la solidarité s'installe. Les Bruxellois offrent leur aide et leur accueil, pour aider des personnes isolées et leurs animaux. Grâce à cette convention, nous allons pouvoir encadrer l'accueil des animaux au bénéfice de tous. Propriétaires, accueillants et animales, explique Bernard Clerfa, ministre bruxellois du bien-être animal. Cette convention détaille l'identité de l'animal, son comportement en différentes situations, les engagements des deux parties. Elle est disponible en ligne ici. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Que faire avec son animal, lorsqu'on est hospitalisé ? Si la solidarité s'installe sur les réseaux sociaux, où l'on voit fleurir des initiatives citoyennes, qui proposent d'accueillir temporairement et gratuitement les animaux de compagnie, il n'y avait jusqu'ici rien, pour encadrer ce type de pratique. Pour protéger les propriétaires et les accueillants et les soutenir, une convention type est désormais disponible. Lorsqu'une personne est hospitalisée, il est important de s'assurer que l'animal de compagnie puisse bénéficier de tous les soins nécessaires. Et je me réjouis de voir que la solidarité s'installe. Les Bruxellois offrent leur aide et leur accueil, pour aider des personnes isolées et leurs animaux. « Grâce à cette convention, nous allons pouvoir encadrer l'accueil des animaux au bénéfice de tous. » « Propriétaires, accueillants et animaux », explique Bernard Clerfa, ministre bruxellois du Bien-être animal. Cette convention détaille l'identité de l'animal, son comportement en différentes situations, les engagements des deux parties. Elle est disponible en ligne ici. Cliquez sur « S'abonner » pour recevoir les dernières nouvelles. Cliquez sur « S'abonner » pour recevoir les dernières nouvelles.